Bonjour, nous sommes nouveaux sur la Web TV. Je m'appelle Baptiste et je suis accompagnée de Mina. Salut à tous ! Et derrière la caméra, il y a notre amie Chloé. Nous allons vous parler des bâtiments et des monuments de Saint-André. Pour cette première émission, nous allons vous raconter l'histoire de notre fabuleux collège. L'ancien collège a été détruit, puis un nouveau a été construit en 2010, car le terrain était devenu instable. Cela a permis d'avoir un collège beaucoup plus moderne. Voyons maintenant quelques photos de la construction de l'établissement. L'architecte qui a conçu le collège s'appelle Pierre-Louis Carlier. La surface de plancher est de 5095 mètres carrés. Il a été construit en briques, principalement, car beaucoup de bâtiments de la ville sont en briques. Voici deux images du collège lorsqu'il n'était qu'un projet. Voici maintenant le collège en briques. On voit que le résultat a été un peu différent. Baptiste, que peux-tu vous dire sur la population du collège ? Le collège comprend cette année 440 élèves, mais il pourra en accueillir 500. Il y a 32 professeurs. Le principal s'appelle M. Jacquet et sa secrétaire, Mme Cortès. Le CPE s'appelle M. Lescieux. Et il y a 5 surveillants, Jani, Corène, Stéphanie, Mylène et Égor. Merci Baptiste. Dans le collège, il y a le restaurant scolaire qui comprend un self avec des entrées au choix, ainsi que les desserts. La viande est aussi au choix. Le collège comprend aussi un CDI où l'on peut emprunter des livres et utiliser les ordinateurs. Le collège comprend également 3 salles pupitres avec des ordinateurs à volonté. Il se situe juste en face de la piscine municipale. Cela permet donc d'avoir l'option piscine. Il y a aussi d'autres options comme Bridge, Espagnol, Allemand, Choral. Pour le plaisir des élèves, le CVC, qui veut dire Conseil de vie collégienne, organise des sorties et autres. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer la cloche et surtout, vous abonner ! A bientôt pour une nouvelle émission. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada